Si le site sur lequel vous comptez vous lancer est une forêt, la préparation du sol lorsqu'on a affaire à une forêt commence en décembre. Ce n'est pas au mois de janvier que vous allez venir dire que bon voilà on va commencer avec le défrichage. Non, le défrichage lorsqu'on a affaire à une forêt commence au mois de décembre. Parce que la forêt c'est quelque chose qui a une biomasse importante. Et par conséquent il faut donc laisser le temps à toute cette biomasse là de bien sécher. Donc lorsque vous allez abattre les arbres, lorsque vous allez défricher, toute cette biomasse là aura tout le mois de décembre, tout le mois de janvier et une partie du mois de février pour suffisamment se déshydrater. Après que lorsque va venir le moment de lancer le feu, toute cette biomasse là brûle efficacement. Or si vous commencez la préparation de votre sol en février ou alors en fin janvier et pourtant vous avez affaire à une forêt. Ce qui va se passer c'est que lorsque on va lancer le feu, la biomasse qui n'aura pas suffisamment séché, ne va pas bien brûler. Et là on va se retrouver dans des situations dans lesquelles, par exemple pour faire l'opération du piquetage, les ouvriers vont se retrouver à enjamber des troncs d'arbres, à sauter par-ci, à sauter par-là. Et ça rend le travail hyper pénible. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée les amis. Sauter de troncs d'arbres en troncs d'arbres pour faire le piquetage, pour faire l'opération qu'on appelle le piquetage. Ça a été une opération hyper fastidieuse. Je me souviens toujours lorsqu'on était étudiant, on avait eu un marché comme ça. Et le monsieur n'avait pas bien préparé son site. Vous voyez parce que les promoteurs aiment toujours jouer aux savants. Les gens n'aiment pas faire appel à l'expertise. Ils savent que ceci ne relève pas de mon domaine. Mais ils ne cherchent pas les gens du dit domaine pour l'accompagner. Les gens se mettent là, ils lisent 1, 2, 3 trucs sur Internet et ils se disent que c'est un expert. Ils se disent qu'ils maîtrisent. Donc du coup, ce site-là avait été mal brûlé. Et ce qui se passe dans ce que les troncs d'arbres étaient partout. L'opération de piquetage était hyper pénible. On n'avait même pas fini, on avait fui. On avait fui une équipe de près de 7 personnes. Parce que vous allez vous retrouver dans une situation où, par exemple si vous voulez faire des choses en ligne, vous allez vous retrouver dans une situation où, par exemple, là où vous devez avoir un plan, vous retrouvez qu'il y a un tronc d'arbre. Vous êtes obligé de décaler. Le charme, même si vous aviez prévu de faire venir un tracteur pour labourer le sol, c'est impossible. Parce que le tracteur ne va pas enjamber les billes de bois. Donc, si vous avez affaire à une forêt, la préparation du sol commence en décembre. Maintenant, si vous avez affaire à une savane, là vous pouvez commencer la préparation de l'autre sol même en fin janvier. Ça ne dérange pas. Mais toujours est-il que c'est mieux de commencer en début janvier. C'est mieux de lancer des travaux en début janvier. Là, ça vous laisse largement une manœuvre importante. C'est mieux de lancer.